On va parler avec vous mon général des sujets de sécurité puisque ça a été dans toujours dans le narratif africain avec des avec les sujets de gouvernance ça fait partie des améliorations que les années 2000 2020 quand même nous ont permis de constater et aujourd'hui on a donc cette résurgence chez des problèmes de sécurité tout particulièrement dans l'arc sahélien et puis peut-être vous nous parlerez d'autres régions quelle est votre perspective d'un point de vue de professionnel de la sécurité de la situation actuelle et de son impact sur le sur le narratif africain est ce que cette question sahélienne est une pure question de terrorisme djihadiste est c'est une question de criminalité organisée est ce qu'elle est pérenne est ce qu'il ya des solutions qui se dégagent aujourd'hui pour pour y faire face merci beaucoup merci de me donner la parole en fait par rapport à ce qui a été dit sur le narratif africain pouvoir renouer avec la croissance économique nous avons souvent l'habitude d'oublier ce qui s'est passé avant à savoir la démocratisation dans les pays africains qui a commencé en 1990 c'est très important sur le plan de la sécurité sur le plan des libertés fondamentales et je peux dire qu'à partir de 2000 comme le premier ministre lionel l'a dit il ya une croissance soutenue et les capitales africaines sont beaucoup plus fréquentables et le problème fondamental aujourd'hui de l'afrique comme nous le constatons tous un problème de sécurité humaine ça c'est fondamental et la sécurité humaine détient sur toutes les autres notions de sécurité sécurité des biens et des personnes alors ces derniers temps il y a eu une épidémie de coup d'état moi j'en ai décompté une dizaine il ya eu deux ou trois qui n'ont pas abouti à savoir le congo démocratique à guiné-bissau la gambie d'être mieux informé que nous vous avez plein de alors le niger est tombé le burkina est tombé le mali est tombé le gabon récemment est tombé la guiné la guiné qu'on a crié est tombé guiné mali burkina niger gabon le tchad ils ont le parce que c'est des réalités que nous vivons et quelles ont été les causes de ces réalités de l'épidémie de coup d'état c'est la question de la gouvernance sur tous les plans gouvernance politique gouvernance sécuritaire gouvernance économique gouvernance social alors pour la bande sahélienne nous avons tous constaté et nous l'avons dit si l'année dernière c'est le terrorisme et le terrorisme c'est le crime organisé et ça amène à se poser la question de savoir quelle est la gouvernance mondiale par rapport à la sécurité c'est un problème fondamental l'année dernière il y a eu le ministre wadaï qui a dit ici que le bénin dont je suis originaire est confronté à la question de terrorisme que le bénin avait le budget qu'il faut pour acquérir des vecteurs aériens parce qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme ce sont les vecteurs aériens mais qu'il n'y avait aucune possibilité pour lui le bénin d'acquérir ces matériels je voudrais rendre hommage à la france qui l'a aidé finalement à acquérir quelques matériels deuxième mais latino américain alors le problème fondamental à régler pour éviter l'épidémie des coups d'état c'est la question de la sécurité humaine en passant par le développement croissance économique choix stratégique de ce qu'il faut faire pour que la jeunesse qui est une bombe infernale dans nos pays africains que cette jeunesse puisse trouver du travail et sorte de la précarité qui les emmène avec les nouvelles technologies aujourd'hui à être au courant de tout et à pouvoir se mobiliser pour rien du tout mais général juste pour aller un peu plus loin dans cette dans cette question et on sait que tout ne se règle pas militairement et nous ne se règle pas par la force comment vous expliquez que cette situation qui prévaut dans la zone à la fois entre confluent de djihadisme ce confluent de crimes organisés et on va dire que le crime organisé pèse probablement beaucoup plus dans l'équation que le djihadisme comment vous expliquez que cette situation poursuit sa détérioration et que alors que l'ensemble qu'il a des pays qui sont aujourd'hui menacés les pays de la côte la côte d'ivoire le ghana enfin tout le monde se pose la question de jusqu'où va aller cette cette épidémie sécuritaire comment vous expliquez que il n'y ait pas de réponse commune forte à cette question là dessus je vais peut-être décevoir la communauté internationale que nous constituons ici un échec la communauté internationale est ce que c'est pas un échec quand même pardon pour la côte pour les pays africains parce que c'est la côte d'ivoire qui est en première ligne c'est le ghana c'est pas seulement pour les pays africains parce que quand ça a commencé au mali en 2012 après la destruction de la libyie sans un service après vente assurée la france est venue à la rescousse par l'opération serval et la progression des terroristes a été arrêtée nette en 2012 mais en 2013 il y a eu le remplacement du serval par barcades c'est ajouté la MINUSMA la MINUSMA c'est une contribution d'hommes de plus de 100 pays dans le monde c'est pour ça que je parle d'échec de la communauté internationale et en plus de toutes ces forces sur le terrain il y a les forces spéciales de de grandes puissances qui ont atterri au Mali et pourtant le crime organisé n'a pas été enrayé si je prends le cas du Mali de façon précise celui qui est allé prendre le pouvoir quelqu'un des forces spéciales qui a été même retenu en otage par les terroristes il y a une exaspération c'est vrai que l'Afrique doit s'organiser pour mieux prendre en compte sa sécurité mais le terrorisme ne peut jamais être vaincu seul et quand on parle de terrorisme s'il n'y a pas de vecteur aérien qui reporte les informations qui voient sur le sol il est impossible de lutter contre le terrorisme donc ce crime organisé qui a justement des ramifications que nous ne pouvons pas tout expliquer ici il faudrait que le monde se mobilise de façon raisonnable ouverte et franche c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que la communauté internationale dont nous parlons c'est un amphithéâtre d'hypocrisie parfois parce qu'il y a des doubles standards nous voyons un peu ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et après l'Ukraine quand le 7 octobre est arrivé l'Ukraine a disparu un peu des radars mais c'est ça justement nous au niveau par exemple de l'Afrique et des façons particulières en Afrique de l'Ouest nous avons élaboré un plan d'action de lutte contre le terrorisme pour 2 milliards 300 millions de dollars US aujourd'hui je ne sais pas ce que ça devient et c'est tout ça qui exasperte justement les militaires qui sont au front dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et qui les amène peut-être à prendre le pouvoir ce n'est pas une raison suffisante pour prendre le pouvoir parce que le problème demeure la situation s'est envenimée dans tous les pays le Mali et quand nous le disions nous ne savions pas que le Burkina allait prendre nous ne savions pas que on pouvait l'imaginer mais c'est vite arrivé le Niger aussi et je voudrais relier justement cette situation d'insécurité dans la zone sahélienne et en Afrique de de façon générale avec ce qui vient d'être dit par rapport à la sécurisation des matières premières critiques je m'en arrête là peut-être on va y revenir un petit peu plus tard en Afrique des institutions qui portent pas la voix africaine l'union africaine est inaudible la banque africaine de développement ne l'est pas beaucoup plus alors que ce sont les deux institutions qui devraient être porté haut et fort les couleurs du continent dans les grandes négociations il y a toute une négociation actuelle sur la nouvelle architecture politique et financière mondiale on ne sent pas le continent présent dans ces discussions on l'a vu aussi à des niveaux régional on a beaucoup parlé des succès de de la communauté d'Afrique de l'Est mais on y voit aussi beaucoup de tensions et beaucoup de problèmes entre les différents pays qui la composent la CDO on en a vu on en a parlé le Niger a pas pu être a été un sujet qui leur a échappé complètement la question s'adresse à vous général qu'est ce comment vous voyez pour qu'est ce que vous pouvez nous dire de de cette évolution des institutions africaines et est ce que vous pensez qu'on a qu'elles peuvent évoluer dans le bon sens où on est condamné à avoir des institutions politiques parce que la faiblesse de la gouvernance locale que l'on voit et que vous avez dont vous avez tous les deux parler sur le plan national en fait elle existe sur le plan continental et sur le plan régional ces institutions politiques ne marchent pas aujourd'hui ou en tout cas ne pas bien le job merci je peux pas conclure comme vous le dites ça ne marche pas dans la gestion des hommes faut tenir compte de l'opinion la CDO parmi les communautés économiques régionales du continent je pense a fait des progrès notables sur le plan de l'intégration sur le plan de la gouvernance démocratique mais aujourd'hui avec les nouvelles technologies excusez moi je me permets de vous interrompre quand on voit que la décision du président kagamé de ouvrir son pays à toutes les des à toutes les nationalités sans visa fait le tour des réseaux sociaux ça démontre quand même l'écart qui nous reste à combler sur ce sujet là c'est à dire qu'en fait c'est des solutions qui sont quand même assez simples pour nous africains et qui sont pas qui sont pas prises revenons revenons de façon insistante à la décision non aboutie de la CDO par rapport au coup d'état qui a eu origineux il faut reconnaître que de façon globale dans nos états africains on a un problème de leadership un problème de choix stratégique en vue de la sécurité humaine et c'est exprès que je n'ai pas planté le décor en parlant de la sûreté et de la sécurité des personnes et des biens revenons à la question de la CDO par rapport à sa décision de déployer une opération militaire sur le Niger il faut dire que l'émotion a aussi joué dans le cadre de cette prise de décision moi j'étais déjà parti mais si j'étais là j'aurais peut-être mis un bémol en réalité quand vous déclarez à quelqu'un sans avoir pris la disposition préparatoire la guerre à quelqu'un ou à un pays ce pays en bloc se lève contre toute la communauté et l'opinion publique, l'opinion populaire appuyée par les nouvelles technologies ne pouvait même pas du tout permettre au président du Nigeria d'avancer sur cette puisque lui aussi il peut craindre aussi un coup d'état au Mali quand ça s'est passé moi j'étais encore aux affaires à la commission au département des affaires politiques et sécurité de la CDO il était pour nous question de déployer le chef d'état-major sur le terrain au Mali pour leur indiquer que ce n'est pas le rôle des militaires de prendre le pouvoir mais en réalité quand les militaires prennent le pouvoir c'est sur la base du comportement de l'élite politique de chacun de nos états nous ne pouvons pas occulter les raisons endogènes de la stagnation de l'Afrique par rapport aux autres continents mais je dis pour les causes qui ont été évoquées par les auteurs de coups d'état aujourd'hui à savoir la lutte contre le terrorisme ce ne sera pas que l'affaire de l'Afrique seule et je revois la communauté internationale pour dire l'Europe et l'Afrique sont intimement liées et si nous devons sécuriser les matières premières critiques pour les industries de l'Europe il faut sécuriser la sécurité humaine au niveau de l'Afrique mais justement si on s'extrait du sujet des coups d'état le sujet de la voix africaine dans les grandes négociations internationales comment vous expliquez qu'aujourd'hui l'Union africaine sa voix ne porte pas on va passer aux questions dans une minute comment vous expliquez que cette voix africaine ne porte pas ou est-ce que vous pensez qu'elle porte suffisamment ? je ne sais pas si ça va être votre position madame l'Afrique il y a beaucoup de voix à l'intérieur de l'auditoire qui souhaiteraient apporter cette appréciation à nos débats la voix de l'Afrique doit pouvoir porter mais est-ce que les institutions internationales telles que c'est conçu depuis la deuxième guerre mondiale permettent à l'Afrique de porter ses voix ? c'est une question que je me pose et que je vous pose aussi c'est une question que c'est une question